On se sent heureux, surtout heureux pour les joueurs, parce que je suis fier des joueurs. Ils donnent tellement à chaque séance d'entraînement, tellement à chaque stage pour le pays et pour l'équipe nationale que je suis content qu'ils soient récompensés aujourd'hui par un quart de finale. Il fallait déjà rester calme, c'est ce que je leur ai dit, c'est ce qui a été fait. Je pense que mentalement, on a été assez solide à l'image de la série de pénalty. On est toujours derrière et puis on égalise, on est toujours derrière, on égalise jusqu'au moment donné où l'équipe craque. Voilà, donc c'est vraiment bien. On est content de donner de la joie, on est là pour ça au final, de la joie et de la fierté à tout le monde. Maintenant, il faut bien récupérer, se projeter sur le prochain match. C'est qu'une étape, donc il va falloir faire un bon match aussi contre la Guinée. Merci. Oui, histoire est chance à l'attreper. Parce que tout le monde qui a un réseau social, il y a des matchs qui sont en Égypte. Mais ce qui est important, c'est que l'un des parents, l'un des parents, l'un des parents, l'un des parents, il y a des forces, il y a des raisons, il y a des raisons, il y a des raisons. Pourquoi gagner-nous avec ça ? Parce que c'est ça, j'ai. Parce qu'on a une grande joie, on a une grande joie. On a un déterminé, tout est possible dans la terre. Parce qu'on a un déterminé et on a une grande joie. Parce qu'on a une grande joie, on a un déterminé, on a un déterminé, on a un déterminé. Et on a un déterminé et on a un déterminé. On a un déterminé parce que l'un des parents, il faut qu'il y ait un déterminé. Parce que le premier match a gagné le match. Le deuxième match a gagné le match. Il faut que tu aimes la gagnée. Si tu aimes la gagnée, tu as la chance. Parce que nous n'allons pas la gagnée. Il faut que tu aimes la gagnée. Et tu as la gagnée, tu as une froid, tu as une soukère. Tu as une chance pour que tu aies la chance. Mais tu as une travailleur qui est une huière. Après, il y a un travail, il y a un peu de temps. En fait, tu as qui déterminé pour un match à l'élo. Et tu as la facilité face à l'Égypte quand même. Égypte, c'est une grande équipe qui a éliminé l'Égypte à l'Égypte en 2019. Et l'éloignement, tu as l'éloignement, l'Égypte a l'air comme il faut. Et l'éloignement, tu as l'air comme il faut. Et là, il y a une différence dans le match à l'élo. Pour que tu as l'éloignement, tu as la détermination. Parce que tu as l'éloignement déterminé. Peu importe, tu as l'éloignement dans le soukère, il faut que tu aies la qualification pour que tu aies la carte de finale. Et nous avons l'éloignement grâce à l'éloignement grâce à l'éloignement. Pour l'Égypte, nous avons l'éloignement et pour l'instant, nous avons toujours savoué nos qualifications. Nous avons l'éloignement, je pense qu'après l'éloignement, il y a un automatisme et nous avons l'éloignement préparé pour la match à l'éloignement. Bien sûr, tant que tu as l'intérêt, tu as l'éloignement. Au cas où tu as l'éloignement, il faut que tu aies la carte pour que tu aies la carte. Et c'est la réalité. Même si tu as l'occasion, tu as l'éloignement, tu as acquis toujours sous-dé. Et il y a un déprimé de permettre à l'éloignement de la bander à l'éloignement de l'éloignement contre l'égypte. Et malgré que tu as l'éloignement, tu restes toujours dans la même morale. Et voilà, il y a un déprimé de la qualification. Oui, on l'a fait. Et puis dans la douleur, c'était pas un match facile. C'était un match compliqué, un match difficile. Parce qu'au début du match, c'est l'égypte qui avait la possession. Et nous, on partait en contre-attaque parce qu'on savait très bien que derrière eux, c'est un peu lourd. C'était un peu compliqué pour entrer dans le match. Et puis on a marqué le premier bille. Après, ils ont égalisé. Et après, c'était un peu compliqué. Là, dès le mi-temps, on s'est créé des occasions. À la fin, c'est la chance aussi qui a souri. Et puis c'est le travail aussi. parce qu'on a travaillé pendant un mois. On l'a fait vraiment dans la douleur. Oui, nous, d'abord, auparavant, on s'est fixé un objectif. Notre objectif, d'abord, c'était de se qualifier en face des groupes. On l'a fait. Et puis aujourd'hui, on est passé en quart de finale. Voilà, on a encore nos chances dans nos mains. Et puis on va travailler encore sur ça. Et puis je pense que le match prochain, on va tout donner pour aller plus loin possible dans cette compétition.